Les corticoïdes sont des molécules douées d'un puissant effet anti-inflammatoire et de propriétés anti-allergiques et immunosuppressives. Il s'agit de médicaments très prescrits, possédant de nombreuses indications médicales. La prescription au long cours des corticoïdes est notamment indiquée dans de nombreuses maladies inflammatoires, telles que la polyarthrite reumatoïde, la pseudo-polyarthrite rhizomélique ou la maladie de Horton. Mais aussi dans certaines maladies auto-immunes, telles que le lupus, la sclérodermie, le syndrome de Jogren ou les vascularites. Mais également dans l'asthme, les allergies ou la rectocolite hémorragique. Mais ces médicaments sont également connus pour leurs différents effets secondaires potentiels, particulièrement en cas d'utilisation prolongée et à des doses supérieures à 7 mg par jour d'équivalent prégnisone. Les effets secondaires des corticoïdes sont variés et peuvent atteindre différents organes ou systèmes. Ces médicaments peuvent induire des complications endocriniennes, en particulier un freinage de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, pouvant entraîner une insuffisance surrénale aiguë en cas d'arrêt brutale du traitement. Des effets métaboliques, tels qu'une hyperglycémie, une rétention hydrosodée, une perte musculaire ou une hyperlipémie. Mais également des effets oculaires, avec un risque de glaucome à angle ouvert. Des effets neuropsychiques, tels que des troubles du sommeil ou de l'excitation. Des effets cardiovasculaires, des effets infectieux, des atteintes osteoarticulaires ou encore digestives. Il est donc utile de rappeler à nos patients quelques règles hygiéno-diététiques à respecter durant leur traitement afin de minimiser le risque d'apparition de ces effets secondaires. Lors d'une corticothérapie, des perturbations métaboliques peuvent apparaître. Notamment une rétention hydrosodée. Les conséquences de cette rétention peuvent être une prise de poids, l'apparition d'odème périphérique ou une hypertension artérielle. Afin de lutter contre ce phénomène, un régime hyposodé est conseillé. L'alimentation doit être pauvre en sel pour ne pas dépasser un apport quotidien de 2 à 3 grammes de chlorure de sodium. A titre d'exemple, il faut réduire la consommation d'aliments riches en sel, tels que les plats cuisinés, les charcuteries ou les fromages. L'utilisation des formes effervescentes pour certains traitements doit être aussi limitée. Mais attention, chez certains patients comme le sujet âgé, le régime hyposodé ne doit pas être strict. Une hypokaliémie peut également être induite par cette rétention hydrosodée. En fonction des résultats du ionogramme sanguin, une supplémentation potassique peut être envisagée. D'autre part, les corticoïdes peuvent induire une hyperglycémie. Il faut donc réduire les sucres à index glycémique élevé durant le traitement. Certains aliments sont ainsi évités, comme les confiseries, les pâtisseries ou les boissons sucrées. Enfin, une augmentation du métabolisme protidique et une hyperlipémie peuvent être constatées sous corticoïdes. En conséquence, une alimentation hyperprotidique et pauvre en graisse saturée est conseillée. Il faut ainsi privilégier la consommation de viande maigre et de poisson et limiter les aliments riches en graisse saturée, comme les viennoiseries, les pâtisseries, les charcuteries, le beurre ou les sauces. Une corticothérapie prolongée peut également être responsable d'une ostéoporose secondaire liée à un effet dépresseur sur les ostéoblastes et stimulant sur les ostéoclastes, mais également à une négativation de la balance calcique. Il est donc nécessaire de rappeler que des apports quotidiens suffisants en calcium et en vitamines, en particulier en vitamine D, sont fortement recommandés. Classiquement, une supplémentation vitamino-calcique est indiquée à la dose quotidienne de 1 à 1,5 g de calcium élément et de 800 unités de vitamine D. Rappelons que les corticoïdes peuvent être prescrits au long cours par voie cutanée. Une telle utilisation expose à un risque d'atrophie cutanée, de retard de cicatrisation, d'irsutisme, d'acné ou encore de vergéture. Nous devons veiller au bon usage de ces médicaments topiques, qu'il s'agisse des quantités appliquées ou de leur durée d'utilisation. Enfin, il est conseillé aux patients sous corticoïdes oraux au long cours de pratiquer une activité physique régulière, bien entendu adaptée à leur capacité physique. On peut également inclure la surveillance de quelques paramètres, le poids, la taille, la pression artérielle et l'apparition éventuelle d'œdèmes des membres inférieurs. Évidemment, tout épisode infectieux doit être noté. Abordons désormais un dernier point, l'arrêt de ce traitement. Suite à une prise orale au long cours, l'arrêt des corticoïdes pose deux problèmes. D'une part, le rebond de la maladie et d'autre part, le risque d'insuffisance surrénale aiguë suite au freinage de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Ce problème peut être évoqué suite à un arrêt rapide du traitement et à la survenue d'une asthénie intense et d'une hypotension artérielle. Nous devons donc rappeler à nos patients que les corticoïdes ne doivent jamais être arrêtés brutalement. Un sevrage doit être initié de façon à diminuer les doses le plus progressivement possible. Malgré l'absence de règles précises, un schéma posologique de sevrage est souvent conseillé. Il est classiquement proposé de diminuer de 10 mg toutes les deux semaines jusqu'à la posologie de 30 mg par jour. Puis, il est possible de diminuer de 5 mg toutes les deux semaines jusqu'à la posologie de 15 mg par jour. Ensuite, une diminution de 2,5 mg toutes les deux semaines peut être envisagée jusqu'à la posologie de 7,5 mg par jour. Enfin, une décroissance plus lente est proposée de 1 mg toutes les deux à trois semaines jusqu'à l'arrêt complet du traitement. Merci.